Et en ce mardi, c'est la première journée de l'été, marquée bien sûr par la fête de la musique. Chanteurs ou groupes, amateurs ou professionnels sont invités à prendre leurs micros et leurs instruments de musique pour se produire gratuitement dans les rues de la métropole. Alors quelques rendez-vous à ne pas rater. De 13h30 à 23h, les cheminots de la NCNCF vous proposent de nombreux concerts sur la place de la République à Lille. Et ce soir, The Pretty Things sont attendus à Marc-en-Barreul. Et bien sûr, vous retrouverez donc de nombreux artistes dans toutes les rues. A noter que le dispositif de sécurité est renforcé pour cette soirée. 300 policiers et gendarmes seront mobilisés toute la soirée ce soir. Dans l'actualité également de ce mardi, les gardiens de prison de ce que d'un maintiennent la pression des 6h. Ce matin, 100 agents de l'administration pénitentiaire se sont rassemblés devant la maison d'arrêt pour en bloquer l'accès au cœur de leur grogne. Le manque de moyens humains et matériels. Ils protestent contre la dégradation de leurs conditions de travail et surtout l'augmentation des actes de violence. Depuis le début de l'année, 28 agressions physiques sur les personnels ont été enregistrées dans la maison d'arrêt. Cette recrudescence de la violence est liée à un autre problème. Selon eux, la surpopulation carcérale, la prison de ce que d'un compte 850 détenus pour 638 places. Pour les personnels pénitentiaires, c'en est trop. Ce matin, ils ont remis leur doléance au directeur de la maison d'arrêt. On écoute ce syndicaliste au micro de Pierre Beauville. On n'arrive plus à assurer nos missions, que ce soit des missions de garde et de sécurité. C'est de plus en plus compliqué. Un surveillant qui doit normalement gérer 60 à 70 détenus se retrouve à gérer 100 à 110 détenus. Et donc malheureusement, et ça c'est un constat qu'on fait tous, y compris l'Inserm, qui est un organisme pour le coup qui est complètement indépendant de l'administration, ça se manifeste par un mal-être au travail. Le taux de suicide dans l'administration pénitentielle est 31% plus élevé que la moyenne nationale, 15% plus élevé que dans la police nationale, pour vous donner un ordre d'idée avec une autre force de sécurité. Les salariés des Trois Suisses poursuivent leur mobilisation. Demain, les syndicats appellent une nouvelle fois les salariés de l'entreprise de vente à distance, ainsi que tous ceux de la blanche porte de béquets de vitrine magique à manifester. C'est un mouvement qui pourrait perturber le premier jour des soldes. Hier, près de 400 employés se sont rassemblés devant le siège social à Croix. Ils protestent contre le plan de restructuration qui prévoit la suppression de 280 postes. En bref également, la viande hachée de la marque Steak Country, bel et bien incriminée. Des analyses ont été pratiquées sur des échantillons prélevés chez des familles touchées. Elle confirme que ces steaks hachés surgelés, vendus en boîte de 1 kg, sont bien à l'origine de l'intoxication de 8 enfants. La souche virulente a également été identifiée. Il s'agit de la bactérie Echerichia coli 0157. Elle a été retrouvée chez 6 des 8 enfants. Cette souche est bien différente de celle qui a causé une quarantaine de morts, principalement en Allemagne, lors de l'épidémie du concombre tueur. Côté état de santé, 2 des enfants sont sortis du CHR de Lille, dimanche et lundi. Les 6 autres sont toujours hospitalisés. 3 sont encore sous dialyse. Et le petit garçon originaire de l'Oise est toujours dans le coma. Il souffre de troubles neurologiques. Justice, l'interne du CHR de Lille, suspecté d'agression sexuelle sur mineurs, a été relaxé. Hier, le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas assez d'éléments dans le dossier pour condamner cet étudiant en médecine de 30 ans. Il était accusé d'avoir agressé sexuellement une patiente de 12 ans lors d'un examen en février dernier. Depuis, il a été suspendu de ses fonctions. Le 24 mai dernier, l'interne avait été condamné, déjà pour des agressions sexuelles, par le tribunal de Saint-Antienne. Il a écopé de 18 mois de prison avec sursis et d'une interdiction d'exercer la médecine de 6 ans. Son avocat va faire appel de ce jugement. A la sortie de l'audience hier, maître Julien Bensoussan s'est félicité de cette décision. L'examen qui a été pratiqué, même s'il a paru curieux à cette demoiselle et à sa famille, ainsi que toutes les questions qui ont pu être posées, a été correctement effectué. Cet examen était nécessaire au vu des symptômes dont se plaignait la jeune demoiselle à son entrée à l'hôpital. Et ça a été confirmé par le médecin. Je pense que c'est en effet un élément qui a permis d'emporter la conviction du tribunal. Cinéma, Fabrice Eboué et Thomas N. Gijol passent sur grand écran. Les deux humoristes sont à l'affiche de casse-départ. Pour l'occasion, les deux camarades du Jamel Comédie Club ont travaillé ensemble sur la réalisation de cette comédie. L'histoire, deux frères antillains interprétés par Thomas N. Gijol et Fabrice Eboué se retrouvent propulsés à la fin du 18e siècle. Ils sont alors vendus comme esclaves pour travailler dans des champs de canne à sucre. Les deux frères vont tout faire pour s'enfuir et trouver un moyen de rentrer chez eux dans le 21e siècle. Alors vous le voyez, les deux acteurs étaient à Lille hier soir pour présenter casse-départ. Nos reporters Élise Claircin et Macha Grunessen les ont rencontrés. L'occasion d'aborder avec eux les thèmes dont on parle dans le film, comme le racisme. Deux personnages qui sont deux imbéciles chacun à leur façon, qui ont des soucis identitaires chacun à leur façon. Et effectivement ça permet de faire passer beaucoup de clichés, de véhiculer beaucoup de choses. Mais qu'on retrouve aujourd'hui dans la société, c'est ça le drame. Alors je sais que vous êtes servis aussi, les ch'tis, les asiatiques, les juifs, les musulmans, les noirs, les blancs. Tout le monde y passe et c'est tant mieux comme ça, ça montre que c'est un film qui est équilibré, qui n'a pas un parti pris. On veut justement que personne ne soit laissé sur le bord de la route. Comme ça on parle à tous, on rit tous ensemble, de soi, des autres et c'est aussi l'objectif de ce film là. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve pour la météo, la météo des plages, l'infotrafic, le tout en direct. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada